Coucou tout le monde, ici ASMR Zohé. Coucou tout le monde, ici ASMR Zohé. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture en chuchoté d'un livre dont je vous avais déjà parlé. Et je ne peux malheureusement pas vous faire la lecture intégrale, bien que j'en mourrais d'envie. Mais c'est un livre récent, donc certainement soumis aux droits d'auteur. Je vais juste vous lire une partie, donc ce sera une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Ce livre c'est de Livestone, qui a donc écrit Inicie-moi, mes jours contre tes nuits. Alors, je ne vais pas vous lire le premier chapitre. Je vais vous lire une partie. Je vais vous lire donc le début du chapitre 3, à moins que je pourrais aller plus loin, je ne sais pas. Le chapitre 3 se prénomme se livrerait à lui, donc c'est une lecture pour adultes, je tiens à le préciser. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Le sauna est un petit chalet de bois, accessible par la seconde terrasse, à l'opposé de la première. Il est divisé en deux parties, l'entrée où se trouvent des casiers et un banc. Et le sauna en lui-même avec un gradin de trois marches, une grande vasque pour la vapeur, et une table dépliée plutôt confortable. J'en conclue que le propriétaire des lieux a déjà l'habitude des massages. C'est une activité que j'apprécie particulièrement dans mon boulot. Le contact avec l'autre, le fait de procurer un moment de bien-être et de soulagement. Vous m'assez dans cette tenue, je tressaille, Alexander est appuyé dans l'encadrement et me détaille. L'air songeur, je porte toujours et seulement une blouse pour les massages, souvent ample pour ne pas gêner mes gestes. En plus, le sauna est bien chauffé, je n'ai pas envie de suer comme pour une séance de pilates de deux heures. J'ai déposé une serviette dans l'entrée pour vous. Il se retourne et commence à retirer son pull sans fermer la porte. Je pivote automatiquement. Je me suis promis de bien me conduire. L'épreuve du massage va être décisive. J'allume des bougies parfumées censées apaiser, posées sur les marches, et fouille ensuite le petit sac de produits que j'ai emporté pour trouver un baume adéquat. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Il faut que je vous prévienne, je connais à peu près toutes les techniques. Je me mords la langue violemment, tout en lui faisant face. Il a noué la serviette à sa taille et dévoile sa musculature avantageuse et finement découpée, qui ne fait que confirmer l'idée que je m'en faisais. Il attache ses cheveux en un très court chignon à l'arrière du crâne et s'allonge sur le ventre. Le dos d'un homme m'a toujours plus fasciné qu'autre chose. Ce côté-là du corps est rarement ventard. Il semble protecteur tout en affichant de possibles failles. C'est donc là que je vois la première d'Alexander, une cicatrice plutôt imposante, centrale, mais proche de l'homme plate gauche, qui s'étire vers le bas. Comment avez-vous vu ça ? Un accident de voiture il y a deux ans. Ce devait être particulièrement violent pour qu'un morceau de la voiture se blesse de cette manière. Pourtant, il répond comme si je lui demandais quel temps il fait dehors. Je m'empare d'un paume qui échauffe les muscles avant de les détendre et appose mes mains au niveau de ses épaules. Sa peau est ferme et douce. Pourtant, en retrouvant les gestes des massages chinois que j'ai très souvent reproduits, je me sens un peu plus à l'aise. Je vais commencer par suivre les conduits d'énergie, tout en évitant la cicatrice pour le moment. Dès que vous avez mal, vous m'arrêtez. Est-ce qu'on a besoin d'un safe word ? Je retiens difficilement un rire en guise de réponse. Il semble bien plus coopératif. Vous n'avez rien contre cette séance. Je ne vais pas me plaindre parce qu'une jolie femme insiste pour me masser. Heureusement, cette fois-ci, je peux rougir en toute discrétion, même si je ne persuade que ce n'est qu'une flatterie de base pour faire passer l'idée qu'il se moque toujours de cette thérapie. Si je me répète suffisamment de fois que c'est inutile de trop m'en faire pour son cas, j'arriverai peut-être à accepter que tout capote. Vous avez jeté un œil au programme que je vous propose. Je l'ai affiché sur le frigo. D'habitude, j'en parle d'abord avec mes patients, mais je me doute bien qu'il va discuter chaque point. Je préfère imposer. Oui, à ce propos, vous pensez contrôler aussi ce que je vais boire et manger ? Pour la nourriture, ce sont des suggestions. Quant à l'alcool, c'est mieux si vous vous en passez pendant deux semaines. Ça vous semble insurmontable ? L'ensemble de ces muscles semblent se contracter subitement. La question le rend nerveux. Est-ce que vous insinuez que j'ai un problème avec l'alcool ? Avez-vous un problème avec ça ? Ce n'est pas parce qu'il m'arrive d'avoir des soirées arrosées que je suis alcoolique, répondit-il un peu sèchement. Ok, dis-je, seulement pour le calmer. Si le PDG de l'UG est alcoolique et qu'il ne peut pas se maîtriser, ce serait un bon argument pour le démettre de ses fonctions. Il vaut mieux que je sois prudente avec mes questions, mes interprétations et mes conclusions. Je ne sais pas vraiment si la CA a de réelles craintes et si Skylar ignore son propre problème ou si rien de tout ça n'est réel. Je pars explorer le bas du dos, toujours en quête d'un quelconque problème physique. sans encore le rencontrer. Lorsque ma main glisse dans le creux et que je me mets à ralentir, je me fige. Je suis en train de déraper là. Je suis clairement en train de déraper. C'était plus une caresse qu'autre chose. Et ça, je n'avais encore jamais fait. Il n'a pas vraiment réagi, mais je sais très bien ce que je viens de faire. Ok, je remonte. On va s'attaquer à la cicatrice. Je reprends un peu de baume et me place près de sa tête pour avoir une vue d'ensemble de son dos depuis les épaules. Je lisse doucement la marque. Il tressaille. Je ne m'interromps pas. Ça va. Là, c'est douloureux. Au moins, ça confirme mes doutes. La cicatrice est saine. La blessure a disparu. Le corps a guéri. Mais il n'a pas oublié. Quand ressentez-vous ces douleurs ? Tous les jours. Je décide de forcer un peu. Il se crispe aussitôt et agrippe l'intérieur de ma cuisse d'une main solide. Je sursaute. Il relève la tête et a les mâchoires serrées. C'est douloureux, rappelle-t-il agacé. Désolée, je vais ralentir. Je me contente d'adoucir le massage en incluant les épaules pour le détendre. Je sens les cerfs se relâcher lentement. J'ai l'impression d'être cloué au sol. Normalement, ce genre de contact est absolument banni et je ne sais pas vraiment si je me cache derrière le conseil de Marius de ne pas le contredire pour tout ou si sa colère me fait un peu peur, au fond, ou si encore j'apprécie bien trop ce contact pour le rejeter. Confuse, j'inspire profondément pour me concentrer. Sa main bouge, mais ne décolle pas. Elle remonte sensiblement. Je retiens mon souffle, paniquée. J'aurais dû lui faire quelque chose avant. Il effleure à pain de ma peau et lorsqu'il frôle ma culotte, j'ôte mes mains de lui comme s'il avait pris feu. Il s'arrête. Le temps se fige. Quoi ? On s'arrête maintenant, s'étonne-t-il, en relevant la tête. Je ne sais pas si je suis blême ou écarlate, mais je suis chamboulée, au point de ne pouvoir absolument rien dire. Ses yeux se sont assombris. Je devrais bondir, rugir, hurler quelque chose, mais mon traître de corps bouillonne d'un désir brusque et totalement inattendu. Une part de moi m'interdit de bouger quand l'idée d'une retraite me parvient en tête. Et ce n'est que lorsque Alexander se redresse et s'assoit sur la table, son souffle se rapprochant de moi, que je parviens enfin à faire obéir mes jambes et à m'écarter. Je me rue sur mon sac posé sur la première marge du gradin, les mains tremblantes. Ce n'est pas ce que tu veux. C'est assurément incontestablement ce que je veux. Du plus profond de mon être, ce désir brut est en train de m'étrangler. Je m'essuie les mains, affolée. Non, réussis-je à balancer ? Je t'ai dit que je connaissais bien toutes les techniques. Tu t'es abandonné à deux ou trois reprises. Il me tutoie avec une aisance et un calme intact, mais ça ne me fait que m'embrouiller un peu plus l'esprit. Vous vous méprenez, bretouillage. Il ne s'agit pas de ça ici. Je sais que j'ai eu tort, tellement tort. Je ne m'attendais seulement pas à ce qu'il percute et qu'il me rende une telle caresse. Bien sûr que si, et je ne t'en veux pas. J'ai l'habitude. Les pimbèches rougissantes de Marius ressurgissent dans ma tête. Vous êtes le patient et moi la thérapeute, rien de plus. Et alors ? Il descend de la table pour s'avancer. Je n'aurai pas la force ni le courage de résister bien longtemps s'il ne se reprend pas. J'essaye de penser à Sarah et au cabinet, à la déconvenue qui pourrait en découler, à la faute professionnelle impardonnable, à la démission que je devrais donner. Mais rien ne parvient à me faire fuir. J'ai envie de ses mains, de sa voix. Je veux enrouler mes doigts dans ses cheveux. Je veux mordre ses épaules si masculines. Je veux que son regard ne me quitte pas. Je recule sans me rendre compte. Mon dos rencontre le bois. Le souffle court. Je me demande si le sauna n'est pas en état de marge dans la chaleur. Dans la chaleur me semble suffocante. Ce n'est que lorsqu'il arrive devant moi que je m'aperçois qu'il a au moins une tête de plus que moi. Paralysé, je n'ose bouger. Il fera peut-être demi-tour de lui-même et me sauvera par la même occasion. Son parfum plie mes narines. Je ferme les yeux comme assommé par toutes les émotions qui m'assaillent. Sa présence dégage une chaleur et un magnétisme qui m'attirent inexorablement, comme une poussière d'étoiles qui s'échouerait volontairement dans un gros soleil flamboyant. Il écarte ma blouse sans ménagement. J'entends deux ou trois boutons sauter et rebondir sur le sol. Il la fait glisser par terre. Mon soutien-gorge ne fait pas long feu. Et là, suit. Il devait m'entraver bien plus qu'autre chose, car mes poumons exultent. La pointe de mes seins durcit, car le simple frôlement de sa peau contre la mienne. Les vertiges me tournent la tête et mon cœur s'embrase. L'un de ses bras me ramène contre lui. Son corps entier contre le mien inspire mon souffle. Je peux m'accrocher à ses épaules, le nez dans son cou. Sa bouche vole près de la mienne, sans se poser. Tu as envie de moi, Chloé ? Interroge-t-il d'une voix ronque ? La réponse me semble évidente. Je suis offerte dans ses bras. Mais j'ouvre tout de même les yeux pour les plonger dans les siens et leur charme intense. Tu as envie de moi ? répète-t-il en grognon. Presque, impatient. Je murmure la gorge serrée. Oui, oui, qui ? J'essaye de réfléchir. Son prénom me semble être la bonne formule magique. Mais je ne me souviens subitement de notre première conversation, et cette perspective m'enflamme. Monsieur, Alexander affiche un sourire satisfait. Le même sourire carnassier que ce matin, au cours de notre entretien, et si sexy à présent, comme pour me récompenser, il m'embrasse enfin. Ses lèvres fondent sur les miennes, les sucent avec possession. Puis sa langue franchit la barrière de mes dents, et virevolte avec ma langue dans une danse enchantresse. Il a un petit côté dominateur que j'avais seulement soupçonné jusque-là, et je me rends compte, entre deux gémissements, que je n'ai besoin que de ça. J'en ai assez de devoir tout contrôler, presque maladivement. L'une de ses mains est nichée dans le creux de mes reins. L'autre agrippe mes fesses, longe mes cuisses, remonte, échatouille ma nuque. Je défais son chignon, et peux enfin explorer sa grinière. Ses boucles roulent sous mes doigts. Un peu plus bas, son membre durcit sous sa serviette contre moi. Je deviens impatiente, je veux qu'il me prenne, tout de suite. Pourtant, il me repose, et s'écarte doucement. Ne bouge pas, il s'éloigne dans le vestiaire. L'abandon soudain me désespère pendant quelques secondes. Il réapparaît avec un préservatif, retire la serviette, et se dévoile à quelques pas de moi. Il me paraît bien imposant, heureusement que le mur me soutient. Il enfile la protection, et je m'aperçois qu'il est très excité. Enlève ta culotte, j'obéis en une série de deux ou trois mouvements saccadés. Il revient vers moi, me soulève et me plaque contre le mur. Genoue mes chevilles contre ses fesses, et enroule mes bras autour de son cou. Son sexe palpite contre le mien. Il s'empare de ma bouche, et ses baisers sont bien plus emportés. Sa barbe me pique les épaules, et ses petites douleurs m'excitent encore plus. L'une de ses mains, partant du cou, suit le galbe de mes seins, en un, et en pince les pointes. Là aussi, le mal me fait du bien. Je mordis la lèvre, en guise de réponse. Alors il lâche ma poitrine, et ma seine une tape qui claque le haut de ma cuisse. Je frémis, tout en interrompant le baiser pour le regarder les yeux ronds. Tu as quelque chose à dire ? Le défi qu'il me lance me laisse pantoise. J'ai envie de lui réclamer une fessée. Bien trop surprise d'apprécier ça, mais en me disant que c'est trop tordu. Alors je secoue finalement la tête. Non, monsieur. Il sourit, et fiche ses dents dans mon cou. Je m'écorge contre ses joues rugueuses, avec une grande satisfaction. Il me soulève un peu plus, et envoie en émissaire deux doigts pour s'assurer que je suis prête. Je suis mouillée depuis le début du massage. Je crois être plus que prête, alors qu'il me faut habituellement tant de temps pour en arriver là. Me coinçant entre le bois et lui, il me pénètre d'abord doucement, puis s'enfonce d'un coup en moi. Je plante mes griffes dans ses épaules en grimaçant. Je l'entends pousser un râle imprévu. Il est si imposant, qu'il ne peut retenir une bouffée de plaisir. Alors qu'il me faut quelques secondes pour m'habituer, il pose son front contre le mien, et se met à sourire. Oh, château ! La référence à l'étroitesse de mon intimité dans ce surnom me ravit malgré moi. Je vais pouvoir lui offrir un plaisir absolu, et en recevoir un que je n'ai pas encore connu. Lorsqu'il se met à bouger, je reste un peu tendu, mais commence à percevoir une sensation agréable dans le bas-ventre. Je finis par m'abandonner un peu. Tout me semble une découverte ou une répétition, mais en mille fois plus intense. Le rythme croissant finit pourtant par s'apaiser. Alexander s'interrompe. Nous sommes recouverts d'une fine pellicule de sueur. Il me détache du mur pour me déposer sur la table de massage. Ses bras sont parcourus de frissons sous l'effort qu'ils ont dû assurer. Pourtant, ses mains sont toujours aussi caressantes, plus libres d'étreindre mes seins et mes hanches et d'explorer jusqu'au creux de mes genoux. Il pose mes jambes sur ses épaules, puis il capture mon bassin et le soulève pour une nouvelle pénétration plus vigoureuse encore. Il prend un rythme nouveau, mise sur la puissance de son cou de rein plutôt que de la vitesse. Je pensais qu'il voulait atteindre rapidement l'orgasme, comme la plupart de mes ex, mais à présent la quête prend une autre tournure. À chaque fois, il va de plus en plus loin, et à chaque fois, nos deux corps se rencontrent avec plus de force. Mes mains se crispent sur les bords de la table, dont les pieds frottent rudement le sol. Alexander réunit mes deux jambes sur son épaule droite. Je me resserre autour de son membre. Il ferme les yeux pour apprécier la sensation, tout en caressant mon clitoris de son pouce. « Cambre-toi ! » Je m'exécute, l'angle de pénétration change, le plaisir est décuplé. Alexander reprend le va-et-vient, et je ne peux empêcher des gémissements de s'échapper. Cette appréciation sonore s'accompagne très vite de la sienne. Voilà, mes amis, c'est une lecture tout à fait spéciale, il faut aimer ce genre de lecture, je vous l'accorde. Mais voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas vous en lire l'entièreté, encore une fois, pour les droits d'auteur. J'espère qu'en tout cas, on me laissera vous sortir cette petite vidéo, pour tous ceux qui adorent les lectures. Eh bien, je vais vous laisser, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt, les amis. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501